Le Ronda, on l'a vu, a connu l'horreur. La terreur génocidaire est passée par là avec ses tueurs, ses victimes et ses survivants. Ceux-là se demandent souvent pourquoi ils sont encore là et certains se sentent coupables. Leurs parents, leurs enfants, leur mari ou leur femme sont tombés sous les coups de machette des Hutus. Que se passe-t-il après ? Que peut-on reconstruire ? Il y a des gens formidables dans cette histoire. Ils aident ceux qui ont tout perdu. Quelle compensation peut-on trouver ? Pourquoi continuer à vivre ? Cette tragédie, comme d'autres, se trouve doublée par un certain fatalisme des victimes qui ont vu leur extermination se profiler à l'horizon depuis bien longtemps. Leur témoignage rappelle celui des juifs qui ont survécu aux Einsatzgruppen nazis dans les territoires de l'Est après l'invasion de l'URSS. Il y a, et c'est terrible, une grande lucidité parmi les rescapés. On s'est acharné sur les femmes pendant la tuerie. C'est une pratique habituelle lors d'un génocide. Il faut humilier et exterminer celle qui peut donner la vie. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est pour ça qu'il faut écouter ces témoins. Nous leur devons bien ça. C'est dur à entendre, mais c'est dur à entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Oui, les femmes venaient non seulement pour se faire aider à Véga, mais surtout pour question de compensation, bien combler le vide. Si on a perdu sa maman, on voit une maman qui est aussi âgée que ta maman et qui trouve ta mère. Tu peux y trouver ta soeur, si tu n'as plus de soeur, tu peux y trouver tes enfants, surtout des mamans qui ont perdu tous les enfants et toute la famille. Je vis à Véga, j'ai des enfants à qui parler, des personnes qui sont un peu moins âgées que moi. Il y a ce phénomène de compensation, de combler le vide qui est immense et qui est tout autour d'eux. Quand nous avons appris la mort du président à Bialimana, nous avons compris que c'était fini pour nous. Déjà qu'il nous tuait sans qu'il n'y ait rien de ce genre, il nous tuait d'habitude sans raison. Par exemple, mon mari avait reçu une balle pendant la période des agitations des différents partis politiques qui se formaient. Il boitait depuis. On se disait que c'était la fin, qu'on allait exterminer les Tutsis, comme le disaient d'ailleurs les miliciens interamués dans leur honte, autour de nos maisons. Ils scandaient qu'ils allaient tuer tous les Tutsis. Pendant la fusillade, ils ont immédiatement abattu mon mari et mes deux plus jeunes enfants, celui qui était encore au sein et son aîné direct. Je ne suis pas morte sur le coup et j'ai passé la nuit parmi les cadavres. Comme la fusillade avait eu lieu à l'intérieur de la maison, le bruit aussi faisait qu'on ne savait plus trop où nous étions. À un moment, j'ai repris conscience, je n'étais pas morte et j'ai senti que mon enfant que je portais au dos, lui non plus n'était pas mort, sur le coup. Veuillez m'excuser, mais Rwanda, nous avons connu des choses terribles et les décrire se révèle parfois impossible. Mais soyez sans crainte, je continuerai à vous parler. Comprenez-moi, je cherche à éviter certains détails pénibles, mais il y en a qui arrivent toujours à passer et m'ébranler. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer. Je suis restée toute la nuit avec cet enfant que je portais dans le dos. J'avais conscience que je n'étais pas morte. Toute la nuit durant, je le sentais agonisé. Il n'a rendu l'âme que le lendemain matin. Dans la matinée, les interamoués sont revenus. Ils sont entrés dans la maison. Ils ne pouvaient imaginer que quelqu'un ait pu survivre. Moi-même, j'avais survécu, mais je gisais dans le sang et j'ai dû les appeler pour leur demander de venir m'achever. L'un d'entre eux a dit aux autres de ne pas toucher à cette grosse et qu'elle mette au moins quatre jours à mourir. J'ai appelé et curieusement, j'ai vu venir ce garçon que je venais d'interpeller. Je lui ai demandé de me tirer de là où je me trouvais parmi les autres corps pour m'en sortir, car les chiens avaient commencé à rôder autour des autres cadavres. Je lui ai demandé de me tirer et me mettre dans la cour avec mon petit qui agonisait. Lorsque je me suis trouvée à côté de mon enfant agonisant, comme je l'avais demandé, je ne pouvais pas supporter ce spectacle. Et j'ai demandé à ce qu'il m'éloigne et me mette de l'autre côté du mur de la maison. J'y suis restée deux jours. C'est au troisième, non au quatrième, si j'inclus le jour du massacre, que les Incotanis m'ont trouvé. Ils m'ont transportée au sommet de la colline. Arrivé là, ils ont commencé à décoller de mes blessures les vêtements que je portais depuis le massacre. J'avais reçu des coups de couteau et avait des blessures par balle. Je porte de grosses cicatrices dans le dos. Mes blessures s'infectaient et pourrissaient. Quand il a fallu décoller ces vêtements, la petite chose qui me maintenait consciente s'en est allée et j'ai plongé dans le coma. Jeanne, pourquoi on s'est acharnée autant sur les femmes ? C'était dans la philosophie du génocide parce que nous avons des femmes qu'on a violées, mais après les avoir violées, on a enfoncé les objets tranchants dans les utérises. Nous avons par exemple deux, trois femmes pour lesquelles on a fait les hystérectomies après le génocide parce qu'on avait tellement abîmé. On a des femmes qu'on a mutilées, on a coupé le sexe après le génocide. Il y a des femmes dont on a violées, mais après on les a brûlées le sexe et l'intérêt, l'intérêt. C'était pour empêcher cette femme, même si elle est survie, c'était l'empêcher de pouvoir encore une fois procréer. Alors, vous disiez que les gens revivent ce qu'ils ont vécu. Ils ont l'impression de revivre le moment, comment ? Ça dépend des individus. Il y a, par exemple, les femmes et les filles qui ont été violées. Elles vous disent qu'elles voient les gens qui viennent violer, qui la déshabillent. Et qu'elles sentent toutes le sperme. Surtout que ça commence, qu'elles sont en crise, elles commencent à sentir le sperme un peu partout, à se laver de façon obsessionnelle, à laver les chaises, les matelas, etc. Et même le seau. Et puis ça ne s'arrête pas. Il y a les gens qui ont eu des coups de machette, ils vous disent qu'ils sentent du sang, du sang un peu partout. Par exemple, ce matin, j'ai eu une fille qui me disait qu'elle voit des crânes. Elle voit des crânes. Ils entendent aussi des choses. Il y a, tu vous dis, ils entendent des bruits, des miliciens qui complotent, des bruits des coups de canon. Après trois semaines, ils m'ont trouvée. Je portais mon petit garçon au dos. Ils m'ont tuée là, dans mon dos. C'est dans mon dos qu'il est mort. J'y garde une cicatrice de la plaie laissée par la machette qu'il a découpée, dans le dos. Ils nous tuèrent ensemble, mais moi, je ne suis pas morte. Je survécu. Ils me frappèrent et firent tout sur moi, avant de me jeter sur les corps de mes filles, où je passais la nuit. Elles, elles étaient mortes. C'est un vieux qui m'a sorti de là. Il m'a conduit dans un endroit. J'y suis restée jusqu'à ce qu'ils prennent la fuite avec les autres. C'est là que les incotanies m'ont trouvée, sur la colline. Et vos troubles ? Ils sont arrivés tout d'un coup ? Non, avant c'était moins grave. C'est quand on a exhumé les ossements que cela s'est aggravé. J'ai exhumé six de mes enfants, vous savez. Seul le septième reste ici, dans les latrines avec son père. Mais j'ai sorti tous les autres des fosses communes où ils étaient. Mais cela m'a conduit à faire des rêves de beaucoup de choses, telles que je sentais que ça n'allait plus dans ma tête. J'étais capable de me lever et partir comme ça, sans rien. Actuellement, je vis ainsi, mais je continue à aller à l'hôpital. Je n'ai pas abandonné. Je me fais suivre à Vega. Jeanne, qui vous accompagne, est une personne chère. Elle, c'est elle qui me soigne. Par la suite, je suis devenue capable de pleurer. Depuis la mort de mes enfants, je n'avais jamais pleuré. Tout comme je n'avais pu pleurer quand j'ai fait exhumer les restes de mes enfants. Je lui suis reconnaissante pour ça. Autrement, j'avais toujours un point qui me serrait dans la poitrine, me donnant un mal de tête comme si ma tête allait exploser. Et mes yeux n'arrivaient plus à rien voir le soir. Je devenais aveugle. De même que mon cœur était devenu aveugle, tout mon être perdait la vue, ne voyait et ne sentait plus rien. Ce qui est très permanent, c'est en fait les souvenirs terribles qu'on a emmagasinés dans le monde interne, qui revient au grand jour, soit pendant les rêves, soit pendant les rêves éveillés. Et ces revivissances et ces flashbacks que l'on voit empêchent les gens de faire leur vie, empêchent les gens de suivre le temps qui passe comme si le temps s'était arrêté. On a un peu la mise en avant du corps qui participe à cette souffrance de ce que le corps de la personne a dû rencontrer hors du commun. Des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre, etc. Et parfois même des crises quasiment épileptiques, qui ne sont pas des crises épileptiques, mais qui sont des crises finalement épileptiformes, des pertes de connaissances inexpliquées, des mutismes absolument incroyables, des roquets, de tant de signes qui engagent énormément le corps.